Loi 608, loi sur la journée nationale de la sage-femme, au nom de Mme Doré-Lefèvre. Mme Doré-Lefèvre, n'appuyez pas. Mme Sela propose que le projet de loi 608, loi institution de la journée nationale de la sage-femme, soit maintenant lue une deuxième fois et renvoyée au comité permanent de la santé. Débat, l'honorable député d'Alfred-Palin. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui mon projet de loi C608, loi instituant la journée nationale de la sage-femme. Déposer ce projet de loi en cette chambre et avoir l'opportunité de le débattre ce soir est un très grand privilège pour moi. Bien que je sois celle qui ait déposé cet important projet de loi, plusieurs personnes ont travaillé à le rendre possible et je tiens à prendre quelques minutes de mon temps afin de les remercier. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ami et collègue, la députée de Parkdale High Park. C'est grâce à son travail si nous pouvons parler de l'instauration d'une journée nationale de la sage-femme au Canada en cette chambre. Suite à de nombreuses rencontres avec les acteurs du milieu et les discussions avec différents parlementaires, la députée de Parkdale High Park a décidé de déposer une première version du projet de loi C608 à la Chambre des communes au courant de ce Parlement. Je la remercie de sa confiance afin que je dépose une nouvelle version du dit projet de loi pour que nous en débattions le plus rapidement possible. Au fil des semaines, de nombreuses personnes que j'ai eu la chance de rencontrer ont démontré leur appui au projet de loi C608. J'aimerais tout d'abord remercier l'Association canadienne des sages-femmes qui a su mobiliser ses membres autour de cet enjeu important. Merci à leur présidente actuelle, Emmanuelle Hébert, et à leur présidente sortante, Joana Nemrava, et à la vice-présidence, Katrina Kilroy, la trésorière Jane Erdman, la secrétaire Nathalie Pambrun, la directrice générale, Tonya Ochoinero, et tout le conseil d'administration qui n'est pas en Canadien. Un grand merci aussi à la présidente du consortium canadien des ordres de sages-femmes, Mme Chris Robinson. Grâce à leur implication et leur soutien, j'ai pu présenter mon projet de loi à leurs membres et, par le fait même, en apprendre plus sur le travail des sages-femmes sur le terrain. Ce furent des échanges précieux et très instructifs qui n'ont fait que confirmer la nécessité d'aller de l'avant avec l'idée d'une journée nationale de la sages-femmes. J'aimerais aussi remercier le regroupement des sages-femmes du Québec, qui a également répondu à l'appel. Un grand merci à leur présidente, Claudia Fay, ainsi qu'à tous leurs conseils d'administration et leurs membres. Leur énergie et enthousiasme face au projet de loi m'a encouragée à continuer nos démarches et à m'assurer d'avoir les appuis nécessaires pour faire passer ce projet de loi. J'ai aussi échangé à plusieurs reprises sur le sujet avec Lisanne Grégoire, qui est directrice générale de l'organisme mieux-naître à Laval. Lisanne travaille depuis des années à valoriser la pratique de la sages-femmes à Laval, que ce soit au travers de nombreux livres qu'elle a co-écrits, de la création de services de périnatalité ou encore sur l'ouverture d'une future maison de naissance sur le territoire lavallois. J'ai la chance de travailler avec Lisanne depuis le début de mon mandat, et je dois dire que c'est un privilège pour moi de compter sur son appui. Finalement, j'aimerais remercier le National Aboriginal Council of Midwives. Leur appui à ce projet de loi était primordial. afin d'aller de l'avant. Merci à Carrie Baby, Ellen Blais, Evelyn Harney et à tous les membres de NACAM. La réalité des sages-femmes autochtones est très particulière au Canada. Je n'aurais pu aller de l'avant sans leur appui, qui est primordial dans ce débat. Pourquoi est-il important d'avoir une Journée nationale de la sage-femme au Canada, et pourquoi choisir la date du 5 mai? Notre Parlement, M. le Président, change et devient tranquillement de plus en plus représentatif de la population. Dans tous les partis en cette chambre, nous retrouvons maintenant de jeunes parents. Ayant moi-même accouché d'une petite fille il y a un peu plus de 18 mois, je suis à même de comprendre l'importance d'avoir le choix quand vient le moment de décider comment donner naissance à un enfant. J'ai eu la possibilité d'y aller de mes préférences et de celles de mon conjoint, quant au suivi de ma grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement et surtout des semaines qui ont suivi. Je crois que le mot important à retenir ici, c'est le mot « choix ». Choisir la façon dont nous voulons mettre un enfant au monde ne devrait pas être un privilège, mais un droit fondamental. Malheureusement, pour beaucoup trop de femmes encore au pays, en particulier les femmes des communautés autochtones ou éloignées, ce droit leur est souvent refusé. C'est ici que la pratique des sages-femmes entre en jeu. Il y a actuellement 1 300 sages-femmes qui pratiquent au Canada. Bien que ce nombre augmente d'année en année, la demande croissante pour leurs services peine à répondre aux besoins. Seulement de 2 à 5 % des femmes ont accès aux services de sages-femmes. Trop de régions, comme l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-la-Badar et le Yukon, n'offrent pas ou peu d'accès à ce service. Pourtant, les sages-femmes jouent un rôle vital au sein de notre système de soins de santé avec les suivis complets de maternité qu'elles effectuent. Les résultats sont aussi au rendez-vous. Il n'y a aucune augmentation des risques lorsqu'une femme est suivie par une sage-femme certifiée. De plus, les taux césariennes sont moindres. Plusieurs études canadiennes démontrent que les femmes ayant eu recours au service d'une sage-femme sont très satisfaites de l'expérience globale. Les sages-femmes canadiennes sont reconnues internationalement pour la qualité de leur travail et aussi pour leur expertif. Elles forment de nouvelles sages-femmes à travers le monde, au travers de divers organismes, ce qui aide de nombreux pays à réduire considérablement leur taux de mortalité infantile. De plus, les sages-femmes suivent des formations très rigoureuses afin de pouvoir pratiquer. Plusieurs programmes de baccalauréat sont disponibles, que ce soit à Vancouver, Toronto, Hamilton, le Pass ou Trois-Rivières. On retrouve aussi des programmes spécifiques pour la pratique des sages-femmes autochtones. C'est ce qui m'amène ici, M. le Président, à parler de la particularité des sages-femmes autochtones au pays. Pour les Premières Nations du Canada, il est primordial d'avoir accès à un service de sages-femmes, surtout dans les régions plus éloignées. C'est une réalité que les personnes vivant dans les grands centres urbains connaissent peu, mais les femmes de ces communautés doivent faire des milliers de kilomètres afin de donner la vie. Elles sont séparées des leurs, dans un moment où l'entourage joue un rôle tellement important. Et laissez-moi ici vous citer ce que dit NACAM à ce sujet. Aboriginal communities across Canada have always had midwives. It has only been in the last 100 years that this practice has been taken away from communities. This occurred for a number of reasons, including colonisation and changes in the health care system in Canada. As a result of losing midwife-free, many women in rural and remote communities are currently required to deliver their babies and access care outside their communities. In many northern or remote settings, pregnant women have to leave their families and communities for many weeks or even months prior to give to the birth. This means many women often give birth without any family support. Le rapport Célébrons la naissance, la profession des sages-femmes autochtones au Canada de 2008 de l'Organisation nationale de la santé autochtone, dresse un portrait très juste de ce métier au sein des communautés. Dans ce rapport, Julie Wilson a dit « C'est très beau voir les citoyens de notre territoire naître sur notre territoire. Cela permet la création d'un véritable lien avec la terre et avec notre peuple. Je pense qu'il est très important de naître ici sur notre terre. » Toujours selon Julie Wilson, une sage-femme autochtone ne travaille pas seulement dans sa communauté, elle est aussi choisie par celle-ci. En plus de prodiguer les soins, elle intègre plusieurs pratiques, cérémonies et remèdes traditionnels à l'accouchement. Ce service va bien au-delà du processus de la naissance. C'est l'essence même de l'autodétermination communautaire et en même temps, c'est une voie d'espoir pour les Premières Nations en ce qui a trait à la santé des peuples. Carol Cushy a dit « La naissance est une cérémonie fondamentale dans nos tribus. C'est notre cérémonie la plus sacrée. C'est une cérémonie qui est innée au corps des femmes. Personne n'a cité des prières. Personne ne doit célébrer une cérémonie de purification. Personne n'a abranlé un rochet ou rien d'autre de ce genre. Cela se fait tout seul. Nous ne l'avons jamais perdu. Cela se passera toujours. Les enfants continueront à naître et les femmes donneront toujours naissance et elles en prennent soin. Nous n'avons aucun retour à effectuer à la naissance parce que la naissance ne nous a jamais quittés. Mais nous devons reprendre le contrôle de la cérémonie. Nous avons cédé le contrôle de cette cérémonie à autrui et nous devons le ramener chez nous. Bien que les services de sages-femmes dans les communautés autochtones éloignées augmentent, c'est encore très loin des besoins réels, M. le Président. Avoir accès à des soins de santé est un défi de tous les instants pour les communautés rurales éloignées. Plusieurs acteurs relatent justement l'importance d'un retour de la naissance dans les communautés. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada le mentionne justement dans son rapport Returning Birth to Aboriginal, Rural and Remote Communities. Et je cite, Il est aussi intéressant de constater que d'avoir recours aux sages-femmes directement dans leur communauté est une idée qui est efficace, mais aussi rentable pour le gouvernement. Les femmes des communautés éloignées doivent prendre l'avion et être logées et nourries pendant plusieurs semaines, voire des mois, ce qui occasionne souvent un coût énorme pour le gouvernement à chaque année. Une étude portant sur les projets pilotes avec sages-femmes au Québec, de 1994 à 1999, a démontré que le suivi complet coûtait entre 2 000 et 3 000 $ seulement. C'est une différence substantielle et l'État pourrait économiser plusieurs millions par année en investissant dans les services de sages-femmes, dans les communautés rurales éloignées ou dans les communautés chez les Premières Nations. M. le Président, je crois qu'il faut absolument prendre en compte la santé de nos communautés rurales éloignées qui vivent des réalités souvent bien différentes. Reconnaître la profession des sages-femmes sera un atout important pour eux. Aussi, j'aimerais vous mentionner pourquoi choisir la date du 5 mai. C'est que, M. le Président, le 5 mai est maintenant la Journée internationale de la sages-femmes, qui est reconnue par des dizaines de pays à travers le monde. Le reconnaître ici au Canada, en tant que nation, serait extrêmement important pour nos réseaux de sages-femmes à travers le pays, dans nos provinces et territoires. En terminant, j'aimerais remercier tous les parlementaires et tous les regroupements qui appuient cette initiative. J'espère sincèrement que les membres de cette Chambre voudront aller de l'avant avec C-608, loi instituant la Journée nationale de la sages-femmes, pour que nous puissions reconnaître le travail si précieux des sages-femmes au Canada. Merci, M. le Président. Sous-titrage ST' 501 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 relatent justement l'importance d'un retour de la naissance dans les communautés. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada le mentionne justement dans son rapport « Returning Birth to Aboriginal, Rural and Remote Communities ». Et je cite, « The support of the community is important, and women, community leaders and elders all need to be involved in promoting the return of birth to their communities. Their advocacy and the promotion of holistic care and spiritual, mental, emotional and physical health will help to bring about normalization of giving birth in the community. » Il est aussi intéressant de constater que d'avoir recours aux sages-femmes directement dans leur communauté est une idée qui est efficace, mais aussi rentable pour le gouvernement. Les femmes des communautés éloignées doivent prendre l'avion et être logées et nourries pendant plusieurs semaines, voire des mois, ce qui occasionne souvent un coût énorme pour le gouvernement à chaque année. Une étude portant sur les projets pilotes avec sages-femmes au Québec, de 1994 à 1999, a démontré que le suivi complet coûtait entre 2 000 et 3 000 $ seulement. C'est une différence substantielle, et l'État pourrait économiser plusieurs millions par année en investissant dans les services de sages-femmes, dans les communautés rurales éloignées ou dans les communautés chez les Premières Nations. M. le Président, je crois qu'il faut absolument prendre en compte la santé de nos communautés rurales éloignées, qui vivent des réalités souvent bien différentes. Reconnaître la profession des sages-femmes sera un atout important pour eux. Aussi, j'aimerais vous mentionner pourquoi choisir la date du 5 mai. C'est que, M. le Président, le 5 mai est maintenant la journée internationale de la sages-femmes, qui est reconnue par des dizaines de pays à travers le monde. Le reconnaître ici au Canada, en tant que nation, serait extrêmement important pour nos réseaux de sages-femmes à travers le pays, dans nos provinces et territoires. En terminant, j'aimerais remercier tous les parlementaires et tous les recroupements qui y appuient cette initiative. J'espère sincèrement que les membres de cette Chambre voudront aller de l'avant avec C-608, loi instituant la journée nationale de la sages-femmes, pour que nous puissions reconnaître le travail si précieux des sages-femmes au Canada. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? Questions et comments? L'honorable député... Oh, pardon me. The Honorable Member for Tupic-Macte-Quack. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And I want to thank my colleague, Malfour Pallan, for her comments on this. And she shared some very interesting information as part of this with respect to some of the provinces, including my province in New Brunswick, which is not very well represented by midwives. And so the question that I would have for her as part of this recognition process and some of the good work that the midwives do in various rural and remote communities, can she share with the House, with the inaction of this day, what would that mean in terms of growing the number of midwives? And would that recognition, does she believe, grow that service in Canada and potentially more in our rural communities and in areas like New Brunswick? L'honorable député Delford Pallan. Merci, M. le Président. Puis j'aimerais remercier mon collègue pour sa question, parce que c'est vrai que le Nouveau-Brunswick, malheureusement, n'a pas des services de sage-femmes peut-être adéquats ou encore, je dirais, en toute honnêteté, pratiquement inexistants pour le moment. Et je sais que j'ai appris à connaître les regroupements de sage-femmes à travers le pays et j'ai rencontré de leurs membres, je peux vous dire qu'elles travaillent extrêmement fort actuellement pour faire connaître leur profession à travers le pays dans les différentes provinces et territoires et surtout s'assurer que toutes les femmes à travers le pays puissent un jour avoir accès aux sages-femmes si elles le désirent. Parce qu'on sait, ce n'est pas toutes les femmes qui veulent avoir nécessairement un suivi avec les sages-femmes, mais si on peut l'offrir à toutes celles qui désirent l'avoir, ce serait extrêmement important. Pourquoi c'est important pour les sages-femmes et qu'est-ce que ça pourrait changer? Ça pourrait changer énormément de choses d'avoir une journée nationale de la sage-femme au Canada. Ça peut changer le fait que maintenant, nous, en tant que parlementaires, on reconnaît cette profession-là. On reconnaît l'importance que ces femmes-là ont dans nos vies. On reconnaît que pour souvent des communautés rurales ou éloignées, c'est le lien de terre, le lien de sang qui est tellement important, surtout quand on dénature un peu l'aspect de la naissance qui est si important pour nous. Donc oui, c'est un projet de loi important qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à des centaines, voire des milliers de sages-femmes à travers le pays. Question et commentaire, l'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, M. le Président. Merci. Merci.